Madame la Mère, mes chers collègues, Il y a trois ans et cinq jours, l'explosion de la rue de Trezvise faisait quatre morts et 66 blessés. Au-delà de ce décompte glaçant, ce sont des conséquences psychologiques et des traumatismes irréversibles qui habiteront à vie les victimes et leurs familles. Ce sont la perte irrémédiable d'être chers, des vies et des familles brisées. Ce sont des blessés qui aujourd'hui encore, et nous les avons rencontrés, subissent des dizaines d'opérations pour éventuellement pouvoir remarcher et qui doivent avancer les frais médicaux et chirurgicaux qui ne sont pas considérés comme des dépenses soit de santé voire de réparation. Ce sont les riverains qui aujourd'hui encore subissent des ségales psychologiques. Ce sont les travailleurs qui ont dû réduire ou arrêter leur activité. Ce sont des femmes, des hommes qui souffrent physiquement, psychologiquement et dont la vie ne sera plus jamais comme avant. Trois ans, cinq jours, cela fait 1100 jours. Oui, 1100 jours, Madame la maire. En 1100 jours, vous avez eu le temps de finir votre mandat précédent, de faire une nouvelle campagne municipale, d'annoncer que vous serez candidate à l'élection présidentielle, de changer d'avis. Tout cela au mépris des victimes, de leur famille, ni reçu et jamais considéré. En 1100 jours, Madame la maire, vous avez eu le temps d'endetter la ville de 1,201,000,000 euros supplémentaires et rien, rien dans cela, rien pour les survivants. Oui, cela vous gèle, rien pour les survivants. Et pourtant, en 1100 jours, la ville n'a pas abondé un fonds d'aide d'urgence aux victimes de cette terrible catastrophe, à hauteur de 20 millions d'euros, quand d'autres catastrophes lointaines mobilisaient la mer et l'argent des Parisiens en a tant record. Alors oui, il n'était que temps de pouvoir enteriner enfin cet accord cadre d'indemnisation des victimes de cette catastrophe. Un accord obtenu par la mobilisation des victimes, la pression des médias face à cette injustice et cette méprisante irresponsabilité. Ce n'est ni une aumône, ni la charité, ni votre argent, Madame la maire, mais celui de la solidarité des Parisiens. Ces 20 millions d'euros permettront aux victimes d'envisager la longue épreuve et vous avez raison de le rappeler, Madame Maquois, la longue épreuve du parcours judiciaire, pénal comme civil, qui permettra de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices. D'ailleurs, ces fonds interviennent alors que les victimes et leurs familles ont engagé des frais si importants que pour certains, cela a même compromis leur minimum vital. En effet, comment envisager sérieusement de pouvoir se reconstruire, de placer sa juste parole dans un processus éminemment compliqué, expertise, audience, papier administratif, alors que l'explosion a soufflé votre appartement, vous soumet à des traitements médicaux lourds, vous empêche de reprendre une vie normale à la suite de ce traumatisme. Mais ces 20 millions d'euros auraient pu être versés quasi immédiatement. Le fondement juridique était possible. Plusieurs même, plusieurs options étaient ouvertes. Nous en avons déjà discuté. Et quand bien même, si le premier fondement n'était pas le bon, il était régularisable. Et c'est possible en droit. Alors pourquoi tant de temps ? La ville n'a cessé de proclamer qu'elle ne voulait pas risquer de voir sa présomption d'innocence entachée par un versement préalable à la désignation précise des responsabilités de chacun. Quel égoïsme ! Oui, la ville est partie prenante au dossier. Ce n'est pas une entreprise privée. C'est avant tout une collectivité au service de ses citoyens qui attendent d'elle, dans les temps d'épreuve, son soutien et son accompagnement. Et vous félicitez, Madame la maire, de cette innovation juridique et indécent. Il est frappant de constater que dans le cas d'accidents similaires à l'usine AZF à Toulouse ou lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, en moins de six mois, les victimes ont reçu une aide financière. Ainsi, la ville aura mis six fois plus de temps à aider nos concitoyens. J'entends d'ores et déjà la réponse, le respect de la loi, l'attente de réponses précises du gouvernement. Comme toujours, avec vous, c'est toujours la faute des autres. Comme toujours, avec vous, des questions claires, des réponses floues. Pourtant, le respect de la loi, le risque d'illégalité, parfois, pour ne pas dire souvent, ce n'est pas ce qui vous a retenu. Pourtant, la ville dispose de hauts fonctionnaires auxquels je souhaite rendre hommage de juristes, de spécialistes du droit. La direction des affaires juridiques compte à elle seule 77 agents. Mais il est vrai, et j'ai pu en discuter avec eux, eux-mêmes étaient désemparés par tant de flous et tant, j'allais dire, d'incompétences. Comme tant d'autres dossiers, d'ailleurs, nous ont-ils dit. C'est aussi grâce à la Fédération d'entraide nationale d'aide aux victimes, que je connais bien, et grâce à elle et son conseil, que ce projet d'accord cadre a pu voir le jour. Là, vous ne pouviez plus vous dérober. Au total, que nous apprennent tous ces rebondissements. Que les victimes, non contentes d'être victimes, doivent se débrouiller seules. Elles sont contraintes de proposer elles-mêmes les solutions qui leur permettront de résoudre leurs graves problèmes qui devraient, dans un pays développé, être résolus par les institutions au service de leurs citoyens. Que l'exécutif parisien semble d'abord et avant tout préoccupé de se prémunir contre toute idée de mise en cause de sa responsabilité plutôt que d'aller secourir les Parisiens victimes d'une catastrophe comme chacun sait si l'un empêchait l'autre. Nous voterons évidemment cette délibération, mais nous nous étonnons encore une fois, comme l'a rappelé Madame Le Lièvre, du délai qu'il a fallu pour aboutir à cette solution qui est l'honneur et la responsabilité de notre ville, ces deux principes que vous avez tant dévoyés. Pour conclure, je ne vous rejoins pas, Madame la maire, sur votre satisfaction et je vous cite sur ce mot à propos de cet accord pour ne pas reprendre l'innovation sur laquelle vous vous êtes félicité. Non, notre satisfaction aurait été que l'entretien du réseau de gaz soit fait pour éviter cette catastrophe. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada